Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui, une vidéo façon vlog, je vais monter ça en one shot et on va parler aujourd'hui des quelques vidéos que vous devez voir absolument. Pour cela, je vais faire le listing tout de suite, mais je vais surtout vous faire passer un lien dans lequel vous aurez les vidéos avec les titres, les vidéos principales à voir, un fichier qui peut être modifiable dans lequel je vais rajouter régulièrement suivant les questions que je vais voir passer. Voilà, donc dans le style des questions que l'on retrouve très souvent, c'est notamment quelle vidéo parle de ci, parle de ça. Vous avez une recherche YouTube là-dessus, donc c'est la vidéo 113. Voilà, donc vous allez retrouver le lien vidéo 113 pour tout ce qui est des recherches YouTube. On voit aussi sauvegarde et restauration bibliothèque. Alors là, c'est la vidéo 2. Voilà, beaucoup changent d'ordi en ce moment, effectivement, bon, c'est comme ça. Et ils ne retrouvent pas leur hot cue, leur analyse, leur cue, tout ça. Ils ne comprennent pas. Il suffit de sauvegarder la bibliothèque, vous avez toutes vos réponses dans la vidéo 2. On continue la différence entre le mode export et le mode performance. Là aussi, beaucoup ont des problèmes, mélangent l'export sur clé USB pour sauvegarder, restaurer sur un autre ordi. Enfin voilà, tout se mélange. Donc là, pour cela, vous allez voir la vidéo 114, où je parle vraiment de la différence des deux modes de fonctionnement de Rekordbox. On va parler aussi du mode USB pour le mode performance et le mode link pour le mode export. Mais attention, est sorti le driver USB link export. Voilà, histoire de compliquer un petit peu la chose. Donc là aussi, j'en parle toujours pareil dans la vidéo 114. L'export n'est pas une sauvegarde, comme ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, voir les pelisses des débutants. J'ai fait une pelisse avec toutes mes vidéos pour débutants. Et là-dedans, vous allez vraiment le comprendre du fonctionnement. Et vous allez vraiment comprendre que l'export sur clé USB pour marcher sur CDJ, XDJ, ne sert pas à copier les MP3 pour mettre sur un autre ordinateur. Ce n'est pas le but de la chose. Vous avez la sauvegarde bibliothèque qui sert à ça. L'importance des tags là aussi, c'est hyper important. Si on veut avoir une recherche efficace, voire très efficace. Donc si vous taggez vraiment vos MP3, vous serez au tip top. Pour cela, voir la vidéo 156 et 199. Voilà, on parle de Metadaptics, on va parler de OneTagger, on va parler de MP3 Tag, tous ces logiciels qu'il faut absolument utiliser si on veut un record box hyper performant. La qualité des MP3. Alors là, la qualité des MP3, bien sûr, on voit qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec des analyses où le son n'est pas très propre. Ce n'est pas parce que votre lecteur marque 320 que c'est du 320. Et pour cela, il existe un logiciel, Faking the Funk, qui fait ça super bien. Donc je vous conseille d'aller le télécharger. Vous avez aussi MP3 Val pour tout ce qui est des MP3 moisis qui ont des problèmes. Lui, il est capable d'analyser ça et aussi de corriger l'erreur. Donc c'est vraiment intéressant. Tout cela dans la vidéo 51 et la vidéo 94. Regardez ces vidéos, vous allez apprendre plein de choses intéressantes sur la qualité des MP3. Le Cantize, là aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions régulièrement, toutes les semaines. Le gars veut poser un hot cue à un endroit hors beatgrid, mais il n'y arrive pas. Tout simplement parce qu'il a le Cantize activé. Le Cantize, il sert à quoi ? Il sert à coller vraiment le hot cue à la grid. Ce qui fait que si l'interprète chante juste avant, vous voulez poser le hot cue là pour faire une super intro, vous n'y arrivez pas. Tout cela pourquoi ? À cause du Cantize activé. Donc là, c'est la vidéo 200. Regardez bien la vidéo 200 où je parle, où j'explique le pourquoi du comment. Les morceaux qui ont le BPM qui bouge. Le MP3, il est à 130,00. Puis il monte à 130,04. Il redescend à 130,02. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du 0,2. Ça veut dire que c'est du 0,2 BPM sur une minute. Donc, c'est vraiment infime. Ce n'est pas ça qui va vous décaler le BPM. N'ayez pas peur. Donc, voilà. Vous nous faites un pataquesse pour ça. Mais bon, regardez la vidéo des analyses dynamiques et des analyses normales. Vidéo 4. Voilà. L'analyse dynamique, c'est quoi ? Au jour d'aujourd'hui, Recordbox est le seul logiciel à faire cette analyse dynamique. C'est hyper intéressant pour les morceaux années 80 et les morceaux funk. Pourquoi ? Parce que c'est un batteur qui joue. Et effectivement, ce n'est pas réglé comme une boîte à musique. C'est un humain qui joue. Donc, il y a des décalages. Et si vous jouez, si vous mixez du funk, vous allez le voir. D'ailleurs, pour apprendre le mix sympa, il n'y a rien de tel. Travailler sur du funk, vous allez être tip-top. Après, il faut constamment rattraper. Voilà. Donc, pour cela, Recordbox est capable de faire une analyse dynamique. Donc, il va analyser chaque bit. Alors, évidemment, l'analyse est un peu plus longue. Mais il est capable d'analyser chaque bit. C'est le seul à le faire, je le rappelle. Et ensuite, vous avez l'analyse normale. Là, il fait une moyenne sur tous les bits. Voilà. Donc, sur certains morceaux, les morceaux aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça passe nickel. Votre BPM sera régulier, calé. Il ne bougera pas. Mais sur les morceaux funk, et certains en 80, il vaut mieux analyser en analyse dynamique. Bon, mais ce n'est pas grave. Je parle de tout ça dans la vidéo 4. Regardez bien. Dans le descriptif de la vidéo, je vous donne ce familien et je vais vous faire voir comment ça marche de suite sur mon ordinateur. Voilà. Donc, on se retrouve bien sur mon ordinateur. Vous voyez, je suis avec Chrome, mais ça marche avec tous les navigateurs. Voilà. J'ai créé un fichier grâce à un navigateur spécifique où vous avez donc les différentes questions dont je viens de parler. Vous voyez, on recherche. Voilà. Et vous pouvez cliquer directement. Ça va vous chercher la vidéo YouTube concernée. Donc, voilà. Hop, je coupe. Comme vous pouvez le voir. Donc, intéressant, c'est les vidéos et avec les questions les plus vues et demandées. Vous voyez, sauvegarde. Différence entre le mode export et le mode performance. Le lien pour les drivers Link Export pour Mac, pour Windows. Donc, on va se retrouver où ? Directement sur le site de Pioneer. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. De Alpha Theta, pardon. Voilà. Donc, on retrouve quoi ? L'export n'est pas une sauvegarde. Là, je vous emmène directement sur ma playlist débutante de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. L'importance des tags. Voilà. Vous avez ces deux vidéos qui sont importantes. La qualité des MP3, etc. Etc. Voilà. C'est un fichier que je peux modifier et dans lequel je peux rajouter des vidéos et des titres. Voilà. Donc, ça sera intéressant. Le conseil que je vous donne, et je me répète, regardez toutes mes vidéos. Même celles qui ne vous parlent pas. Quand vous avez le temps, essayez de regarder une, deux ou trois. Et là-dedans, il y aura un truc qui vous dira. Ah, mais oui. Mais mince. C'est vrai. Il y a ça qui est possible. Ou voilà. Donc, et après. À partir du moment où vous les avez lues toutes, vous notez celles qui vous intéressent. Et vous regardez tout ce que je sors au fur et à mesure. Si je sors des trucs intéressants, peut-être pas pour tout le monde, mais certains se croient professionnels et découvrent quand même des choses. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai des contacts de professionnels. Voilà. Bon. Enfin, peu importe. Donc, voilà. Vous avez le fichier là qui sera amené à grandir. Évidemment, je vous donne le lien dans la description de cette vidéo façon blog. On se retrouve très, très, très vite pour une autre vidéo. Une vidéo notamment sur le Wave 8. Vous savez, le nouveau haut-parleur d'Alpha Tétra que j'ai, que je me suis offert, que je me suis acheté pour me servir de retour, entre autres, qui fonctionne sur batterie. Donc, on se retrouve très bientôt pour cette vidéo pour le Wave 8, la nouvelle enceinte sur batterie qui marche en Bluetooth, qui marche avec le Sonic Link. Enfin, un truc vraiment super bien fait, je trouve. Manquerait peut-être un peu de puissance, mais on en parlera dans cette vidéo prochaine à venir. Donc, pour cela, bien sûr, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant via un push sur votre téléphone. Voilà. On se retrouve donc très prochainement pour cette vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501